Une question de la part de notre frère Joël, et en fait sa question c'est, apparemment l'enfer n'est pas ouvert et les gens qui meurent, qui meurent, dorment tous, tous, faut attendre la fin, à la fin le lac de feu seulement, après la mort que se passe-t-il ? On va en enfer ou au paradis ? Selon la Bible, personne n'est monté au ciel si ce n'est le fils de l'homme, et que l'enfer, entre parenthèses la GN, n'existe pas encore. Il n'y a personne en enfer car ça sera ouvert qu'après le millenium. Donc toutes les personnes qui ont visité l'enfer sont des menteurs. En fait c'est une doctrine qui se répand beaucoup. C'est les païens, de toute façon vous l'avez compris Hervé et Joël, c'est une très bonne question Joël, merci. Et malheureusement comme je le disais, je ne cesse de le dire de plus en plus, Internet est devenu aujourd'hui, comment dire, à remplacer pour beaucoup de personnes la Bible. Et d'autres encore, Internet est devenu car malheur Dieu, au point où, au lieu d'aller devant le Seigneur pour poser les bonnes questions, sur les uns et les autres, ils vont taper les noms des gens pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas, en fonction de ce que les uns et les autres disent, en fonction des témoignages des hommes. Et ça c'est grave. Et aujourd'hui avec Internet, n'importe qui, avec son ordinateur chez lui, peut devenir un prophète international. N'importe qui. On voit des gens qui sont dans un pays, par exemple, bien précis, au lieu de prêcher les gens de ce pays, si c'est un pays anglophone, de prêcher les gens là-bas en anglais, ils ne prêchent qu'en français alors qu'ils sont dans un pays anglophone. Alors, Dieu les a envoyés là-bas pour les anglais ou pour les anglophones? Vous voyez, c'est la confusion totale. Ils n'ont pas la vision de la mission, ils ne connaissent même pas la mission. Tout est mélangé. Si c'est pour les anglophones, soyez dans un pays anglophone. Alors, si c'est les Français, soyez dans un pays francophone et prêchez le français dans ce cas-là. Jésus n'a pas été prêché en arabe, les juifs. Il a prêché en araméien parce qu'il parlait l'araméien. L'évangile a été annoncé dans toutes les langues pour permettre aux gens d'accéder la parole. Mais si toi, tu es en France, tu prêches en anglais, il y a un problème. Paul dit avec les Grecs, j'étais comme un Grec pour gagner les Grecs. Si tu es aux Etats-Unis, prêche en anglais. Si tu ne prêches qu'en français, c'est que tu as un problème. Soit tu es procédé, soit tu... Voilà, qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Viens en France. Voilà. Donc, les chrétiens doivent être délivrés. Il y a beaucoup de gens qui doivent... Les faux chrétiens, je veux dire. Les vrais chrétiens sont déjà délivrés. Mais les faux, là, il faut qu'ils soient délivrés. Donc, il y a ça. Et comme je disais Internet aujourd'hui, n'importe qui, un masturbateur peut devenir un prophète. Comme les églises sont mal, les églises sont détruites aujourd'hui. Beaucoup d'églises, les fausses églises, les fausses. Alors, n'importe qui, un masturbateur qui dit qu'on peut se masturber, il devient prophète. Et beaucoup de gens le suivent. Pourquoi? Parce que beaucoup de pasteurs ont échoué. Mais si ces pasteurs n'étaient pas cupides, n'étaient pas dans l'adultère, n'étaient pas sorciers, eh bien, il n'y aurait pas autant de prophètes de malheur sur Internet, même si la parole le dit, c'est vrai. Mais au moins, beaucoup de chrétiens ne le suivraient pas. Parce que quand ils vont dans les assemblées aujourd'hui, ils trouvent des charlots. Ils trouvent des gens qui ne font que demander l'argent matin, midi, soir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre les faux prophètes sur Internet. Et c'est pour cela qu'il y a de telles doctrines, des gens qui viennent et qui n'ont jamais été enseignés correctement et qui se permettent d'enseigner. C'est ça le problème qu'on rencontre aujourd'hui. Et ces gens ne sont même pas capables de venir sur place pour débattre. Ils fuient. C'est facile d'être derrière son ordinateur et de parler. Parce que tu ne confrontes personne, tu ne rencontres personne, personne ne te titille. Et c'est facile d'être prophète. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que la parole nous dit? Chrétien, vous devez être enseigné. Vous ne devez plus être balotté comme ça et bousculé facilement par les choses. C'est quoi cette... Mais on est vraiment à la fin. Qu'est-ce que la parole nous dit? Les gens disent que l'enfer n'est pas encore opérationnel, alors on ne peut pas le visiter. Le lac de feu n'est pas encore opérationnel, on ne peut pas le visiter. Alors moi, je veux vous dire que Jean a visité la Nouvelle-Jérusalem alors que cette ville n'est pas encore ouverte. Donc, on va y aller, on va y aller. Parce que le problème, c'est facile, comme je le dis, d'acheter un ordinateur, un Mac ou je ne sais pas quelle marque et de se connecter avec sa webcam. Et puis ça y est, on a une télé et puis on devient prophète. Un prophète qui ne fait pas de baptême, un prophète qui ne fait pas de délivrance, un prophète qui ne va jamais en mission et un prophète qui est assis sur son canapé matin, midi, soir et qui est en costard et cravate. En plus de ça, il est en costume. Il ne peut même pas être en jogging et être en tee-shirt simple pour vous montrer que c'est la confusion. Un prophète qui a demandé l'asile, qui était politicien, il est prophète. Voilà, c'est notre génération. C'est la confusion totale. Et comme il n'y a pas d'enseignement, ils ne sont pas enseignés, c'est des bébés, ce n'est même pas des convertis. Et ils vont égarer beaucoup de gens. Le problème, c'est ça. Maintenant, on explique, je pense qu'on va finir là. L'enfer et le lac de feu, c'est deux choses différentes. Même si le lac de feu, tout comme la Nouvelle Jérusalem, ne sont pas encore opérationnels, même s'il n'est pas encore opérationnel, le lac de feu, mais il y a des gens qui l'ont, notamment Jean, à vue. Des gens être jetés parce que c'est quoi la prophétie, c'est quoi la révélation ? La révélation, c'est quoi ? La prophétie, Dieu te montre les choses à venir. On va voir dans Apocalypse 4. Le problème, c'est l'enseignement. Les gens, ils ne sont pas enseignés. Apocalypse 4.1 Après ces choses, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui parlait avec moi me dit, « Monte ici, je te montrerai quoi ? » Je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Donc, c'est ça la prophétie, c'est la révélation. Dieu te montre l'avenir. L'avenir, c'est quoi ? On sait tous ce que c'est l'avenir. C'est une réalité qui n'est pas encore présente. Un temps qui n'est pas encore présent. Mais Dieu te révèle cela. Mais dire qu'on ne peut pas visiter la loque de feu, l'enfer parce que ce n'est pas encore ouvert, mais ça c'est être, excusez-moi du terme, vous pouvez me trouver dur, mais c'est être, parfois il y a des gens qui sont, il y en a qui sont ignorants, on est d'accord, mais d'autres, ils sont vraiment possédés. C'est de la mauvaise foi, c'est de la méchanceté, donc beaucoup de jalousie également, parce qu'ils n'ont jamais eu cette expérience-là, alors ils se jalousent de ceux qui l'ont, voilà, c'est ça, parce qu'on n'a jamais goûté à cette chose-là, on dit, non, ça n'existait pas. Dieu révèle l'avenir aux gens, et qu'est-ce que Jean a vu par rapport à l'avenir ? Nous allons voir. Apocalypse chapitre 21. Le verset premier. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Est-ce que ça existe déjà ? Ce n'est pas encore opérationnel, non ? Jean les a vus. Et on va dire quoi ? Hein ? On peut acclamer la parole du Seigneur le frère, vraiment. Le problème, Urich, mes frères et ceux qui aimaient la vérité, le problème de tout, c'est Charlot, parce que pour moi, ce sont des Charlots, pour moi, ce sont des chroniqueurs, ce sont des gens qui sont là pour amuser la galerie. C'est tout. Parce que nous voulons les voir sur le terrain, sur le terrain de la démonstration de la puissance de Dieu. Guérissez les sidéens ? Hein ? Où sont les témoignages des gens qui sont guéris par l'imposition de vos mains ? Hein ? Et vous, chrétiens, vous vous nourrissez seulement des histoires. Vous aimez les news. Ce sont des gens qui travaillent comme la revue, la gala. C'est ça que vous aimez. C'est des galas spirituels. Voilà. Vous vous annuyez tellement que vous avez des gens qui vous amusent, qui vous font perdre votre temps inutilement. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. Parce qu'il y a des sidéens qu'il faut guérir. Il y a des cancéreux qui sont guérir. Il y a des gens qu'il faut sauver. On n'a pas le temps. N'est-ce pas ? Le monde va mal. Jésus revient. Et vous, vous passez le temps, excusez-moi du terme, mais il y a beaucoup de mes compatriotes africains qui aiment beaucoup la distraction. Ils s'ennuient en Europe, ici, en Occident. Alors, Satan leur a envoyé beaucoup de chroniqueurs, beaucoup de charlots, qui les amusent matin, midi, soir. Voilà. Il y a quelques Européens aussi qui les suivent. C'est le monde à l'envers, complètement. Jean a vu la nouvelle terre et le nouveau ciel, alors que ce n'est pas encore opérationnel. Il les a vus. Il a dit, hein ? Et je vis. Et ce n'est pas encore le cas. Il a vu cela 2000 ans avant. Donc, il y a 2000 ans, pardon. Et ce n'est pas encore arrivé. Et il les a vus. Ensuite, qu'est-ce qu'il a vu d'autre ? Hein ? Il a dit, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Est-ce que ce n'est pas encore... C'est déjà le cas ? Non, ce n'est pas encore le cas. Voilà. Et il a vu quoi encore ? N'est-ce pas ? Verset 2. Et moi, Jean... Je benne le Seigneur pour la parole. Il dit moi, Jean. Donc, pour préciser qu'il était là. Je vis la ville sainte. La nouvelle Jérusalem. Attends, 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 attends. Une ville qui n'est pas encore habitée. Vous vous rendez compte ? Et Jean l'a vue. Et quelqu'un qui dit qu'il a visité l'enfer, vous allez dire que non, c'est faux ? Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas encore opérationnel, tout ça ? Non, le lac de feu n'est pas encore... Vous allez voir que Jean a vu le lac de feu. On va voir également, là. Apocalypse 20. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Il n'est pas encore là, ce trône-là. Le trône du jugement. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il a vu cela, mais ce n'est pas encore arrivé. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Ce n'est pas encore arrivé. Des livres furent ouverts. Et un autre livre furent ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugées selon les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire selon leurs oeuvres. Et la mort rendit les morts qui étaient en elles. Et la mort et l'enfer. Attends, attends, attends. Et la mort et l'enfer. Donc, vous voyez bien que l'enfer, c'est autre chose. La mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon ses oeuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Voyez ? C'est terrible, hein ? Jean a vu des morts être jetés dans les temps de feu qui n'est pas encore ouvert. Mais il a vu des gens être jetés là-dedans. Vous allez dire que Jean s'est trompé ? On a un appui biblique qui peut, n'est-ce pas, appuyer les expériences que Dieu fait vivre à ses enfants parce qu'on ne peut pas attribuer toutes ces expériences-là à Satan. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, tant pis. Ce n'est pas à cause de vous que nous allons arrêter de servir le Seigneur. Continuez à travailler pour gala, gala spirituel, avec vos paparazzi, tout ça. Continuez, c'est bien. Vous voyez ? C'est terrible, frères et sœurs. Il faut que les gens soient enseignés correctement. Voilà. Si toi, tu dors la nuit, tu n'as pas de songe, de vision, c'est ton problème. Voilà. Pris, peut-être que Dieu va te trouver les yeux spirituels. Voilà. Ou encore, tu peux aller chez les témoins de Jéhovah. Là, il n'y a pas de vision. Voilà. Tu vois, chez les Mormons, pareil, là, au moins, tu verras Joseph Smith. Voilà. Il n'y a pas de vision. Il n'y en a pas là-bas. Il n'y en a pas. Voilà. Que Dieu soit béni en tout cas. Donc, on a vu que Jean a vu ces choses-là, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, et on voit également que dans Aporel, c'est 19, verset 20, et la parole nous dit que ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc, Jean a vu des gens être jetés là-dedans. Il était là, il voyait cette scène-là. Il voyait. Et ce n'est pas encore arrivé. Il a vu le futur. Il a vu la Nouvelle-Jérusalem. Il a vu, n'est-ce pas, la ville sainte. Il a vu, et regardez, il a vu des détails même par rapport à la ville sainte. Regardez. Dans Aporel, c'est 21. Regardez, mes amis, c'est fort ici. Il a vu les détails de la ville. Pour ceux qui ont encore le doute, oh non, mais qu'est-ce qu'il raconte ces messieurs-là ? Il a vu les détails. Regardez, au verset 21, à partir du verset 9. Verset 10, il dit, « Puis l'un de sept anges qui tenait les sept coupes pleines de sept fléaux, les derniers fléaux, s'approcha de moi et me parla en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande montagne et haute montagne. » Sur une grande et haute montagne. Si vous n'avez jamais été transporté en esprit, il ne faut pas en vouloir ceux et celles qui sont transportées. Voilà. « Et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à une pierre précieuse. » Là, il rentre dans les détails maintenant. « Comme une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Et elle avait une grande et haute muraille avec douze portes. Et une porte, et aux portes, douze anges. Et des noms écrits sur elle qui sont les noms des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes, au Nord. » Donc, il commence à détailler. Et le verset 14. « Et la muraille de la ville avait douze fondements. » Donc, regardez tous ces détails-là. Il a vu la ville sous toutes ses coutures. Pourtant, cette ville-là n'est pas encore ouverte, n'est pas encore opérationnelle. Alors, arrêtez de raconter des histoires. Arrêtez de mentir aux chrétiens. Arrêtez. Ne suivez plus ces gens-là. Ils vous amènent à l'enfer. Ils vous entraînent à la boue. Ce sont des païens. Voilà. Ensuite, on a vu que l'enfer va rendre les morts qui sont en lui et il va être jeté dans les temps de feu. L'enfer n'est pas le lac de feu. L'enfer, n'est-ce pas, vient du mot « hadès ». « Hadès », n'est-ce pas, elle est chez les grecs le dieu du monde souterrain, le dieu du monde ou le dieu des enfers. C'est le dieu qui règne dans le monde des morts. Il règne sur ce monde-là. D'accord ? Et on l'appelait aussi, n'est-ce pas, Orcus, par les Romains. Orcus. Et on l'appelait aussi le dieu aux portes closes. Voilà pourquoi Yeshua disait les portes de l'enfer ou les portes de Hadès. Alors, Segon a traduit Hadès par « séjour de mort ». « Séjour de mort ». En fait, c'est « Hadès » ou « Enfer ». Donc, c'est un endroit provisoire où sont envoyés tous les croyants. « Hadès », c'est « jeu de mort », « Enfer ». Un équivalent hébreu, son équivalent hébreu, c'est « Sheol ». D'accord ? Et le « Sheol », c'est le séjour des morts ou encore l'enfer ou encore, n'est-ce pas, chez les Grecs, Hadès. Et avant la mort de Jésus-Christ, avant sa mort et sa résurrection, le séjour des morts, « Hadès » ou l'enfer ou le « Sheol », en hébreu, étaient un endroit divisé en deux parties. Une partie pour les pécheurs, une partie pour les croyants. On le voit dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Luc XVI. Samuel, dans 1 Samuel 28, après sa mort, Samuel a dit, il a été ramené d'entre les morts, il a dit à Saül, « Demain, tu seras avec moi ici. » Samuel craignait Dieu, Saül ne craignait pas Dieu. Et Samuel lui a dit que tu seras avec moi ici, avec tes fils. Et l'endroit où étaient les croyants en enfer s'appelait, n'est-ce pas, le saint d'Abraham. D'accord ? Il y avait un abîme qui séparait les deux endroits. Voilà. Le Seigneur le dit. Donc, on voit bien que l'enfer ou le Sheol ou la Dès était un endroit provisoire. Voilà. Provisoire. Et le lac de feu, c'est la demeure définitive de tous les impies. Ils seront jetés là-dedans après, n'est-ce pas ? Déjà, quand le Seigneur va revenir, il va jeter tous les boucs livrés dans le lac de feu et tous les impies après le jugement dernier seront jetés là-bas. Et également, l'homme impie, le dragon, tout ça. Voilà. Donc, on voit bien que le lac de feu, le lac de feu, c'est la demeure définitive de l'enfer, de la mort, de Satan, de l'homme impie, de la bête, tout ça là, le faux prophète, et de tous les impies. D'accord ? Tous les impies. Par contre, l'enfer est un lieu provisoire. Les Écritures n'étaient pas, n'est-ce pas, la parole de Dieu n'était pas écrite en français. C'est pour cela que souvent ça fait défaut quand les gens veulent enseigner tout en se basant seulement sur le français ou sur l'anglais, alors que les Saintes Écritures étaient, comme vous le savez, donc à la base, c'était du grec, de l'hébreu et de l'araméen. Quand on va dans le grec ou en hébreu ou en araméen, et là, on a les mots, les sens exacts, l'étymologie des mots. Vous voyez ? Donc, le terme utilisé pour parler du lac de feu n'est pas le même que celui utilisé pour parler de l'enfer ou du séjour des morts. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent docteurs sur Internet alors qu'ils n'ont jamais été enseignés ni par Dieu et ni par les hommes et les femmes que le Seigneur a véritablement appelés. Donc, ils déblatèrent toutes sortes de niaiseries, de fausses doctrines entraînant des milliers de gens, n'est-ce pas, à la confusion, à la chute, dans les garéments. Et frères et sœurs, il faut vraiment veiller. Les temps sont difficiles, compliqués. D'accord ? Donc, il nous faut, mes amis, la parole pure, la parole véritable. Il nous faut des enseignements. C'est pour cela. Chrétien, passez son temps avec des gens qui passent leur vie sur les uns et les autres, qui passent leur temps à épiller les gens. Si vous passez du temps avec ces gens-là, vous allez vous perdre. Vous devez passer du temps d'abord avec le Seigneur et ensuite avec les frères et sœurs qui passent leur temps dans la parole, dans l'enseignement biblique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada